Deux nouvelles écoles dans la commune de Messancy. Notre invitée du jour est l'échevine de l'enseignement de Messancy, Laurence Lerget. Laurence Lerget, bonjour. Bonjour. Alors, ce n'est pas une, mais deux nouvelles écoles qui vont être créées à Messancy. Plutôt inespérées, non ? Ah oui, c'est vraiment deux projets inespérés, comme vous dites. On a eu l'occasion de répondre à cet appel à projets subsidiés du plan de relance de l'Europe. Et deux projets qui sont rentrés sur la commune de Messancy ont été retenus. Un projet pour l'enseignement communal et un autre projet pour l'enseignement libre sur Messancy. On va se focaliser pour le moment sur l'école communale de Turpanche, donc pour le réseau officiel. C'était une nécessité ? Eh bien, l'école de Turpanche est une ancienne école. C'est l'ancien bâtiment qui existe depuis bien des années au niveau énergétique et au niveau confort et accueil, sécurité et organisationnel aussi. Il y avait beaucoup de choses à revoir. Donc notre projet communal était sur les rails depuis déjà presque cinq ans. Et voilà, donc cette occasion de pouvoir le rentrer au subside européen s'est présentée fin octobre. Nous l'avons fait et nous avons été retenus. Oui, parce qu'au début, vous pensiez mettre quelques pansements sur cette école et faire des aménagements prioritaires. Et finalement, cette bonne nouvelle, une toute nouvelle école pour Turpanche. D'ici quand ? Normalement, d'ici fin 2024, c'est l'estimation du temps. On verra bien. On espère que ça sera fait le plus vite possible, en tout cas. Voilà, donc... Et il y aurait combien de classes alors ? Eh bien, sur le nouveau projet, il y aurait deux classes maternelles et trois classes primaires à l'étage de l'aile pédagogique. Et une classe pour la médiation aussi ? Une classe pour la remédiation aussi, oui. Et donc, parce que le projet, je suppose, tient compte des besoins actuels, pas nécessairement de ceux dans dix ans, alors qu'on est en pleine évolution démographique, il y aura une possibilité d'extension ? Tout à fait, oui. L'auteur de projet a déjà prévu cette troisième phase, si vous voulez, qui pourrait voir une extension au niveau de la population scolaire. Si la population scolaire augmente, eh bien, on a la possibilité de reconstruire des classes supplémentaires. Alors, vous en êtes où pour cette école de Turpanche ? En fait, au niveau du projet, donc je vous ai parlé tout à l'heure de la troisième phase, ça veut dire qu'il y en a deux autres qui vont précéder cette potentielle troisième phase. La première phase, nous avons demandé le subside au programme prioritaire des travaux pour pallier au manque de réfectoire et de sanitaire de l'école existante. Donc, la première phase qui va commencer, les travaux vont commencer après les congés du bâtiment. Donc là, ça va être assez rapide. Ça sera la construction d'un réfectoire et d'une salle pour l'extrascolaire, en fait une salle multimodale. Donc là, ça, c'est la première phase. Et puis, l'aile pédagogique, qui est, elle, subsidiée par ce plan de relance européen, va continuer dans la foulée, sans nuire, sans embêter le réfectoire qui pourra déjà être utilisé dès sa construction. Et voilà, donc, on marche en deux phases. Et donc, le tout devrait être terminé d'ici au plus tard 2026, on espère 2024. Mais il y a aussi un autre projet dans le réseau libre à Messancy. Oui, donc, le pouvoir organisateur de l'école du foyer Messancy-Differt a également rentré un projet à ce plan de relance européen et a été retenu aussi pour, là, démolir l'école existante et reconstruire une toute nouvelle école flambant neuve d'ici aussi fin 2026 au maximum, en espérant un peu plus tôt fin 2025. Et ça non plus, ils ne s'y attendaient pas parce qu'ils voulaient faire des petites réparations un peu par-ci, par-là, avec des petits pansements également un peu partout. Et donc, finalement, cet appel à projet s'est présenté. Et en quatre mois, l'équipe du foyer a fait un boulot colossal. Exactement. Ils se sont vraiment mobilisés, enfin, deux personnes, en tout cas, qui ont été les chevilles ouvrières de ce projet, se sont mobilisés peut-être jour et nuit, en tout cas, une bonne partie de la soirée, de certaines soirées, pour pouvoir faire un appel à hauteur de projet, définir, enfin, choisir le projet et le rentrer dans les temps, c'est-à-dire avant le 31 décembre de l'année 2021. Et la situation du foyer, elle était comment ? Au niveau... Des infrastructures ? Des infrastructures. En fait, il y a deux implantations sur Messancy. Les grandes classes sont à la rue des déportés. Et donc, ce n'est pas cette école-là qui va être démolie. Par contre, celle de la rue des chasseurs Ardennais, elle date des années 60. Et il fallait refaire l'électricité, l'isolation, changer les châssis de fenêtres et refaire vraiment beaucoup de petits travaux. Et voilà. Donc, le plus facile, c'est de démolir... Le plus facile et le moins cher aussi, c'est de démolir et de reconstruire un nouveau bâtiment. Aussi, ils espèrent que ce soit fait d'ici 2026, même peut-être un peu avant ? Oui, c'est ça. L'estimation de fin des travaux est prévue pour 2025. Maintenant, ils n'ont pas encore de permis de bâtir. Il faut passer encore toutes les portes de l'urbanisme et de toutes les instances qui vont donner leur avis. Donc, ça, ça doit encore être fait avant de soumettre le projet, de commencer le projet réellement. Et là, dans ce cadre-là, les enfants, dans ce projet-là, devront peut-être suivre leur année scolaire dans des containers, comme ça s'est fait partout dans d'autres écoles, je suppose ? En tout cas, ceux du cycle maternel et les deux premières années du primaire, oui, ils vont devoir être déplacés, forcément, puisqu'on démolit leur classe, leur école. Donc, ils seront déplacés très près, si cette solution-là est retenue, peut-être dans des containers, enfin, dans des modules préfabriqués, en tout cas. Donc, il y a plusieurs solutions qui vont être étudiées et la meilleure solution va être retenue. Oui. Laurence, l'Orger, vous avez donc deux gros projets avec les écoles de Turpanche et le foyer à Messensy. Ce n'est pas rien pour une seule commune. Et dans les autres écoles, alors ? Oui. Donc, je voudrais simplement signaler que l'enseignement communal, c'est cinq implantations. Donc, au niveau du foyer, ce n'est pas la commune qui gère les travaux du foyer. Donc, nous, on a cinq implantations. Une à Turpanche, une à Ongelange, une à Longeau, à Volcrange et à Zélange. Voilà. Donc, ça, c'est nos cinq écoles communales. Donc, on va regarder un peu dans ces cinq écoles communales. On peut peut-être parler d'une école dont on dit que parfois, il faut refuser du monde, que Volcrange a un énorme succès. Oui. Elle a été rénovée il y a quelques années. Et depuis, c'est vrai que certaines classes sont plafonnées. Donc, on refuse l'inscription d'enfants dans ces classes-là pour ne pas dépasser un nombre trop important dans laquelle on ne peut pas pousser les murs d'une classe, même si on fait tout pour accueillir un maximum d'enfants. Donc, oui. Sur Volcrange, il y a vraiment, vraiment un nombre important d'enfants. Le préau est devenu trop petit aussi. Donc, la commune a un projet d'extension de ce préau pour accueillir tous les enfants en cas de mauvais temps, en tout cas. Et on dit aussi, je ne sais pas si c'est vrai, que même le directeur, qui avait un grand bureau, a laissé son bureau pour faire une classe supplémentaire. Et maintenant, il y a un minuscule bureau près des toilettes. C'est vrai que ça a été jusque-là ? Oui, ça s'est fait exactement. Donc, on a remanié l'organisation des classes et il a cédé son bureau pour qu'une classe puisse être recréée, un peu plus petite. Mais quand même, voilà. Oui, oui, il a fait ce geste. C'est lui qui l'a proposé. On n'a forcé personne. On ne l'a pas obligé. On va peut-être faire un petit zoom pour épingler quelques investissements dans les autres implantations communales. Oui, eh bien, on parlait tout à l'heure de Turpange. On ne laisse pas le bâtiment mourir de sa belle mort. On vient de rénover les toilettes en passant par la subsidiation « Ne tournons pas autour du pot ». L'appel à projet « Ne tournons pas autour du pot ». Elles sont magnifiques. C'est vraiment… Voilà. C'est un beau projet. Et c'était nécessaire. Et ailleurs ? Et bien, par exemple, à Hondelange, on vient de changer le réfectoire de place pour améliorer l'accueil et l'organisation des repas. L'installation du chauffage a été récemment rénovée. Pour Longeau, eh bien, Longeau, il y a une nouvelle école depuis 2018. On l'a inaugurée fin août 2018. Mais on continue aussi à investir et à faire des travaux. On vient de répondre à un appel à projet « Polec 2020 », pour obtenir une subvention pour l'installation de protection solaire extérieure et automatisée. Là aussi, il manquait un préau qu'on n'avait pas pu construire lors de la rénovation. Donc, on va commencer la construction d'un tout nouveau préau dans l'école de Longeau. Et ailleurs ? Eh bien, en fait, le souhait de la commune, c'est vraiment de soutenir tous les projets qui viennent de l'équipe enseignante, qui viennent de la direction. Donc, on soutient financièrement, par exemple, la mise en place des actions définies dans le plan de pilotage. On en parle beaucoup maintenant. On vient de l'approuver au Conseil communal. Il va y avoir des projets spécifiques au plan de pilotage que la commune s'engage à soutenir, en tout cas. Il y a aussi, par exemple, une enseignante voulait installer une classe flexible. Donc, on a soutenu aussi financièrement pour l'achat du matériel et du mobilier, en tout cas. On va peut-être définir ce qu'est une classe flexible. Oui, mais la configuration de la classe est un peu différente de ce qui est traditionnel, c'est-à-dire les bancs alignés. Et chaque enfant a un banc. Ils peuvent bouger, aller... Avec des zones, une répartition de zones différentes, de confort. Tout à fait, oui. Donc, on soutient aussi financièrement, par exemple, la création de potagers à Zélange et à Volcrange. Enfin, tous les projets pédagogiques qui sont soumis par les enseignants reçoivent généralement un accord du pouvoir organisateur. Est-ce qu'on sent qu'il y a une réelle volonté politique, en tous les cas, de votre collège en matière d'enseignement, que c'est une discipline qui a toute l'attention ? Oui, c'est important. La jeunesse, les élèves doivent... C'est un service qu'on rend à la population. C'est un service public. L'enseignement communal est quelque chose d'important. Et le collège en est bien conscient. Il est soutenu par le conseil communal dans son entièreté. Chaque fois qu'on propose des projets au pouvoir organisateur, qui est le conseil communal. Est-ce que vous vouliez encore épingler l'un ou l'autre projet qui vous tienne à cœur, qui vont voir le jour dans la commune ? Par exemple, on continue l'implémentation du numérique aussi. C'est quelque chose d'important aussi qui est à l'ordre du jour. Donc on a équipé petit à petit les classes de tableaux numériques, de tablettes, etc. Et tout ce matériel informatique et numérique est vraiment bien utilisé par toutes les équipes enseignantes. Donc ça, c'est vraiment chouette pour les élèves et pour les enseignants aussi, qui trouvent parfois des choses dont ils ne soupçonnaient pas l'intérêt. En guise de conclusion, les prochains travaux qui vont commencer où et quand dans les prochaines écoles ou dans les prochains mois ? On va se focaliser sur la construction de l'aile réfectoire à Turpanche. Ça, c'est vraiment le gros projet pour nos écoles communes. Démarrage quand ? Après les congés du bâtiment, probablement à partir du 16 août cette année. Donc c'est très rapide. Oui, c'est très rapide. On était bien avancés. Un grand merci à vous, Laurence Lorgé, d'être venue répondre à nos questions au studio. Avec plaisir. Merci. Merci.